Donc je vais m'intéresser aux 15 pages 300 sur les évolutions et pourcentages. Donc j'ai une population d'insectes où il y a 2000 insectes au total. Donc 2000 insectes qui sont porteurs d'un gène destructeur. Ces intètes représentent 1,5% de la population totale. Donc là vous avez vu que pour faire cet exercice, je vais utiliser un produit en croix. J'ai 2000 insectes qui représentent 1,5% de la population totale. Donc je l'ai mis sur la même ligne. Et je m'intéresse à savoir combien est le nombre de la population totale. Donc en gros je cherche X qui va correspondre à 100%. Alors faites attention quand vous faites un produit en croix et un tableau de proportion. Vous mettez bien les pourcentages ensemble. Si j'ai mis 1,5% ici, je mets 100% ici. Donc le produit en croix fonctionne comment ? Je vais faire une croix comme ceci. Donc en gros si je devais faire des flèches, j'aurais donc une flèche ici. Et j'aurais donc une autre flèche ici. Ça forme une croix. Et comment ça fonctionne ? Et bien chaque flèche est un produit. Donc je vais faire 2000 x 100 divisé par 1,5. Et j'aurai bien mon nombre final qui correspond ici à la population totale. Ensuite on a un petit exercice où il faut faire juste des calculs de pourcentage. On me demande 30% de 60%. Je vais faire 30 sur 100 x 60 sur 100. Donc 0,3 x 0,6 ça fait 0,18 en version décimale. Ce qui fait 18% en multipliant par 100. 50% de 50%. 50 sur 100 x 50 sur 100. Donc ça fait 0,25 en version décimale. Ce qui fait 25% en pourcentage. Et 1% de 80%. 1 sur 100 x 80 sur 100. 0,08 en version décimale. 68% en version pourcentage. Voilà.